Ici, il y a tellement de belles activités, mais ce qui fait la différence, c'est le prendre soin. Chaque personne ici, puis je suis touchée en vous le disant, chaque personne prenne soin de mon papa. Quand tu ne vas pas bien, il y a toujours une belle personne, une belle personne qui arrive pour dire « Hey, Monsieur Joe, on va venir avec moi, on va aller prendre une petite marche. » Le premier ingrédient de la naissance de la Maison de l'Aide, c'est que c'est des propriétaires qui veulent être audacieux, qui veulent être visionnaires, qui veulent s'impliquer d'une manière, je dirais, actuelle auprès des aînés. Tout d'abord, quand un nouveau résident arrive, on rencontre un membre de la famille ou quelques membres de la famille avec lui pour remplir un document qui s'appelle l'histoire de vie. Le sujet va venir assez rapidement sur qu'est-ce que vous recherchez pour votre maman ou votre papa, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi la priorité pour vous? Mais au début, quand tu étais arrivé, j'avais parlé avec une personne ici pour dire ce que tu aimes, ce qui t'intéresse, ce que tu aimes moins. Tu sais, puis c'est important, c'est à quoi ses goûts, ok, elle sortait pas, donc c'est normal des fois qu'elle ne veut pas y aller. Son rythme de vie, ses emplois qu'il a eu, il y a-tu des sujets qu'il ne faut peut-être pas parler au tout départ parce que, tu sais, c'est encore un petit peu frais. Leur famille, combien de frères, combien de sœurs, ce qu'ils ont vécu, tout ça est dans l'histoire de vie avec le résident et la famille. Donc, ça crée vraiment des beaux moments formidables qui s'aident à répondre aux questions. Puis, on voit que les souvenirs, des fois, qui sont passés, bien, ils reviennent. Puis là, c'est le résident-résidente qui, là, qui prend en charge l'histoire de vie et qui dit « Non, 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 c'est là qu'il s'aime, non, réponds pas à ça! » C'est que, finalement, on a beaucoup de plaisir à remplir l'histoire de vie. Puis souvent, les accompagnateurs, puis moi, qui est intervenante, je m'en sers souvent. Des fois, on va dire « Oui, c'est merveilleux! » Si elle dit « Non, il ne faut pas insister! » C'est son petit mot. Bien, ils prennent du temps, viennent s'asseoir avec. Quand je suis arrivée tantôt, il y avait quelqu'un d'assisté avec, puis ils jasaient. Elle était toute heureuse. C'est ça, son petit bonhomme, elle. Il y en a une dame, là, elle, son déjeuner, il se passe à midi. Elle, elle ne se lève pas. Elle aime, c'est une madame qui aime dormir le matin. Fait qu'on l'accueille le midi, puis on lui demande « Est-ce que vous voulez dîner? Est-ce que vous voulez déjeuner? » Puis on lui voit selon ce qu'elle a, elle a le vu. Est-ce que ça arrive que les résidents décident de faire leur propre déjeuner? Bien, oui! Tu sais, tu rentres ici, ce n'est pas un paquet de règlements et des portes barrées. Ah non, 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 mais je ne voudrais pas de ça non plus. Exactement, mais tu as l'environnement qui est arrangé pour que tu sois à l'aise. Bien oui, mais on est mon sang à l'aise aussi, moi, tu es à l'aise toi aussi, hein? Assis! Respect de eux, respect de leurs limites, respect de la personne, en fait, c'est vraiment l'humain. Ce n'est pas de penser et d'agir à leur place, mais c'est de les accompagner. Si eux veulent faire une journée plus tranquille, bien, ils la font. S'ils veulent faire être plus actifs, bien, on suit. C'est nous qui suivons leur journée. Bien oui, bien, il y a des activités, puis ça, ça m'aide beaucoup aussi. C'est pour ça que je ne m'ennuie pas. Avec ceux qui veulent aller, on a eu des belles activités. On a été, ils ont été aux pommes, aux bleuets. On a eu des épluchettes extérieures, de la musique. On a des invités qui viennent à l'intérieur de la résidence. Ça fait que, tu sais, ça plaît à tous les résidents et résidentes. Si on les respecte dans le moment où ils sont, dans l'état où ils sont, déjà là, ça fait un climat de confiance. Ça devient comme la famille, puis les enfants des familles deviennent leur famille. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Les familles aussi ont besoin de réponses, puis d'être sécurisées aussi. La résidence, bien, on a décidé de faire un petit coin pour enfants, un balançoire. On a un beau petit poulailler qui vient juste d'arriver. On a un feu extérieur. Fait que, tu sais, en famille, on peut tout faire. Fait qu'ils peuvent amener leurs petits-enfants, faire des pique-niques à l'arrière. Des fois, les petits-enfants viennent aussi avec les petits animaux. Ça arrive souvent que les gens amènent leurs animaux. Puis même la famille, ceux qui ont des petits chiens ou avaient un petit chien, bien, amènent le chien pour la résidence-résidente. Tout se fait, en fait. Ici, on peut tout faire pour qu'ils se sentent bien chez eux. Comment vous avez su que votre parent fallait qu'il soit dans un endroit où est-ce qu'il y avait plus d'accompagnement au niveau de l'intérêt? C'est que, premièrement, au niveau de la nourriture, elle se faisait presque plus à manger. L'an dernier, on lui a ajouté les repos préparés. Ensuite, à ça, ses médicaments, des fois, étaient pas sûrs. Si elle avait pris, si elle les avait oubliés. Fait que l'an dernier, j'avais tous les matins pour donner ses médicaments. Fait que son ménage, bien là, comment ça a dit, bien là, dans ma maison, elle fait tout ça dans sa maison. Le premier, premier signe, c'est vraiment le repère du temps qu'ils vont perdre. Ils vont perdre l'heure, la journée, la saison. On se rend compte que papa et maman, bien, ils changent pas. Ils ont toujours le même linge sur le dos. Il y a des petites senteurs. Puis on le voit aussi dans la maison, dans l'organisation. On voit vraiment des comptoirs avec de la vaisselle par rapport où trouver des carottes dans le garde-robe, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment des petits signes qu'on voit. Puis que moi, j'ai vus chez ma mère et chez mon père, parce que ma mère a vécu avec un diagnostic d'Alzheimer. Puis mon père, bien, depuis que maman est décédée, bien, c'était très difficile. Alors, lui-ci, il est diagnostiqué Alzheimer. Alors, moi, je me suis fait un cadeau. On lui faisait un cadeau, finalement, ici. L'équipe est formidable. C'est formidable, vraiment. Je dirais que ça allait sauver mon père, vraiment. Il descendait dans une dépression profonde. Alors, on le voit revivre depuis une couple de semaines. Il sourit. On est témoins de plein de beaux moments. La famille vient le voir, puis ils le reconnaissent pas tellement que là, ils commencent à parler, à s'exprimer. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. J'aurais dû l'amener bien avant, mais je connaissais pas ça. Est-ce que vous voyez une différence? Elle est radieuse. On devrait y voir les yeux quand le personnel arrive dans sa chambre. J'existe. Ce qui arrive au déjeuner, on leur demande toujours ce qu'ils veulent manger. Oui. Et ils disent, bien, comme d'habitude. Oui. Ah, mais c'est quoi, comme d'habitude? On l'a dit la réponse. Souvent, ils prennent toujours la même chose. Mais, des fois, on a des surprises. Des fois, le café change en jus. Ou le céréal change en outil. C'est vraiment le côté humain. Le côté famille. Oui. On est vraiment dans une grande maison. Les propriétaires, la direction ont engagé beaucoup, beaucoup de champs pour justement qu'on puisse avoir du temps. Tu sais, la cuisinette, la cuisine pas loin, puis on sort de notre chambre, on s'en va dans la cuisine. Tu sais, dans le fond, c'est comme une maison, finalement. Je vous dirais que là, mon père, il peut vivre parce qu'il menaçait de mourir depuis des mois. Donc, ils n'en parlent plus. Juste ça, c'est la donne d'espoir. Ici, on accepte la personne comme elle est. On n'essaie pas de la changer. Et à toute heure du jour, la famille est la bienvenue. Donc, ils peuvent venir n'importe quand. Il n'y a pas d'heures précises. Ils viennent visiter parce que, dans le fond, c'est la maison de leurs parents. Les gens qui s'occupent de vous sur l'étage. Ah, tout le temps. Ils sont toujours, premièrement, c'est toujours... C'est toujours quelqu'un de proche. Je pense à plein de petites tâches qui sont le fun à faire. Tu sais, de s'ouvrir des choses. C'est sûr que, mettons, ils arrivent, ils ont de la difficulté avec un fromage. On n'ira pas le développer. On va leur montrer comment le faire. C'est là où on se comprend le temps. Toutes ces tâches-là, ils peuvent toutes les faire. C'est ça. Tu sais, c'est l'effet de Disney. Tout est bien arrangé tout le temps. Puis, ça fait un environnement super cool. C'est relax. Oh oui. C'est qu'on ne se sent pas obligé. Il y a des activités. On ne se sent pas vraiment obligé. C'est sûr que c'est le fun d'être plusieurs. Mais il y en a une qui dit, elle veut, j'y vais pas. Puis, ils ne viendront pas la chercher. On a un madame Mathieu. Elle avait toujours, toujours fait de la musique. Puis, elle a fait du piano. Puis, mais elle ne se disait pas qu'elle parle de le faire. Fait que, tu sais, dans le fond, mon équipe, on l'a installée au piano. Fait qu'elle s'est mise à jouer. Même, ça disait, ben non, moi, je ne joue pas de piano. Mais quand elle s'est mise à jouer, c'était vraiment de toute beauté à écouter. Tu parles souvent des gens qui travaillent ici? Oui. Ah oui, on n'a pas un mot à dire d'eux autres. Seigneur. Ah oui. Ils sont triés sur le volet. On va dire ça. Tous ceux avec qui on travaille, là, puis tu sais, qu'on a des activités, puis tout ça, là, c'est des personnes qui sont bien patientes, puis qui sont à leur place, à part de tout ça, là, tu sais. En tant que maman, elle va dire, ben viens, moi, nous autres, là, c'est le principal. C'est ça qui compte, là. Le voir dans son regard. Moi, c'est son regard. Je suis plus attentive. Et le voir dans son regard, là, des fleurs, du soleil dans ses yeux quand elle voit, là, personnelles. Ils prennent du temps avec elle, ils vont mettre du coutex, ils vont jaser, ils mettent la musique. C'est ça, son petit bonheur, hein. C'est simple, son petit bonheur. Mais on sait qu'il y a quelque chose. On va être appelés, ça, c'est certain. Puis quand on vient, les gens nous reconnaissent, à un moment donné, nous saluent, puis s'il y a quelque chose, ils vont vous dire. Votre mère a fait ci, votre mère a fait ça. Monsieur Eugélinot, très agréable de discuter avec lui. Puis ici, on voit qu'il connaît pas mal toutes, je ne sais pas si il connaît tous les résidents, mais en tout cas, il connaît ma mère. Puis Chantin, il connaît votre mère ici. Oui, oui, tout à fait. On sent que c'est comme une famille. Il y a comme beaucoup d'amour, beaucoup de, surtout la dignité. Moi, la dignité, c'est super important. Fait que juste le titre, pour moi, être, être, c'est ici et maintenant, pour cette clientèle-là, et c'est effectivement qu'est-ce qu'ils ont. Mais là, il va y avoir des jaloux, là. Je veux dire, ceux qui n'ont pas ce problème cognitif-là, oui, j'avoue. Moi, je leur disais ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Puis hier, il est passé. Fait qu'il faut aujourd'hui qu'on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada